92, 17, plus de 2000 blessés, Bastia et Feuillani qui n'oublient pas et puis après l'émotion place au jeu et à la pression Bastia qui doit absolument s'imposer pour croire encore au maintien mais qui souffre en début de première période face à Istres la preuve avec cette première occasion, cette frappe lointaine de Laurent Courtois claquée hors de sa lucarne par Nicolas Pento Laurent Courtois excellent dans cette première période Istres qui pousse, qui malmène des Corses nouvelle illustration avec cette mauvaise relance de Piocell directement sur Saifi, la frappe de Saifi frappe trop croisée qui passe devant le but de Nicolas Pento Istres la lanterne rouge qui veut sortir la tête haute de la Ligue 1 et puis le réveil ensuite des Corses avec ce ballon de Rocky sur la gauche pour Sogé, Sogé face à Ndiaye il se remet sur son bon pied, le sang de Sogé, la tête de Savelgic et regardez ce ballon qui va frôler le montant de Rudy Ryu Nino Savelgic tout prêt de tromper son propre gardien ça sonne le réveil des Corses avec ce nouveau coup franc tiré par Ziani, tête de Dian Faïs a rebondi sur la barre transversale et Jo tout seul qui met ce ballon au dessus la plus belle occasion Corse dans cette première période à la 21ème minute Jo surpris sur cette tête de Dian Faïs sur la barre transversale il y réclamait le corner mais toujours 0-0 et puis cette image navrante, Pascal Chimbonda insulté par certains supporters Corse le jeu arrêté en fin de première période Pascal Chimbonda qui fait même signe à son banc qu'il veut sortir avant de se raviser aidé il est vrai par Christian Carambeu image navrante Moussa Ndiaye le buteur estréen avait lui aussi été insulté quelques minutes auparavant on retourne au jeu avec cette dernière occasion juste avant la pause et cette frappe de Romain Roqui qui frôle le but de Rudy Rioux ballon au dévier in extremis par Brahim Thiam 0-0 à la pause donc et puis cette image, regardez Christian Carambeu qui vient une nouvelle fois en début de seconde période calmer Pascal Chimbonda on est en début de seconde période maintenant avec une nouvelle fois Soger Soger qui repique au centre la frappe de Soger ça frôle une nouvelle fois le but de Rudy Rioux Bastia qui pousse, Bastia qui domine désormais et le jeu qui s'anime Soger une nouvelle fois le centre en retrait la reprise de Jo du plat du pied pour l'ouverture du score 51ème minute 1-0 pour Bastia la délivrance pour Furiani avec une nouvelle fois un excellent David Soger regardez il est passé face à 3-1 l'accélération, le petit coup d'oeil centre en retrait pour Fabrice Jo tout seul 4ème but de la saison pour Jo ce ballon qui passe entre les jambes de Thiam ça fait donc 1-0 pour Bastia mais Istres jette ses dernières forces dans la bataille ne plie pas accélère Bakayoko pour Musandiai frappe puissante la parade de Nicolas Pento pour conserver ce petit but d'avance face à Musandiai le meilleur buteur Istres est un 6 buts cette saison mais qui bute sur un excellent Nicolas Pento les consignes de Michel Padovani parce que Bastia est malmené avec ce long dégagement de Pento sur la poitrine André André pour Adji plein axe Adji face à Riou la petite balle piquée 2-0 87ème minute le but du KO la délivrance pour Bastia qui réussit à se mettre à l'abri 4ème but de la saison pour Youssef Adji le petit coup d'oeil là aussi bute splendide face à Rudy Riou et victoire difficile donc de Bastia 2-0 victoire importante en vue du maintien mais un 3ème succès d'affilée gâché par l'attitude de certains supporters corse Michel Padovani dépité au micro de Vincent Cogousse Quand à un moment donné on se fait cracher dessus quand moi en tant que Corse je me fais insulter quand je reçois des lettres anonymes je pense qu'à un moment donné dans la situation où on se trouve on a besoin de toutes nos forces et toutes nos forces ne sont pas réunies donc par moment moi j'ai envie de baisser les bras et de tout arrêter parce qu'en tant que jeune entraîneur j'ai repris l'équipe il y a des moments où je me dis il faut que tu arrêtes sinon ça va être trop dur En revanche Istres c'est officiel et mathématique et condamné à la Ligue 2 Xavier Gravelaine se tourne déjà vers l'avenir Il faut retenir les leçons de cette saison on a eu tout contre nous c'était obligatoire on joue 32 matchs à l'extérieur en jouant en un panneau de stade et puis je vous dis il faut retenir pour le club faire une analyse complète tirer le trait et puis dire ce qu'il n'y a pas été et puis essayer de rebondir le plus rapidement possible Merci d'avoir regardé cette vidéo !